Hello there, hope you're good today ! Dans la vidéo du jour, on va voir en fait comment construire, former, faire, fabriquer une phrase en anglais à la voix passive, passive voice. Mais avant que je t'en dise un petit peu plus sur le thème du jour, la vidéo et comment faire pour être un incollable, et bien tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques un peu plus bas et tu peux récupérer gratuitement ton kit vidéo complet et gratuit pour enfin parler anglais, c'est dans la description plus bas, tu cliques sur le lien, tu mets ton numé, et je t'envoie le tour pour que tu puisses te mettre à parler sereinement dans les quelques jours, quelques heures qui suivent. So, I'm Derek, and I'm your online English teacher who is Scottish. Et voilà, alors, je suis Derek, ton professeur d'anglais, qui est écossais, et dans la vidéo du jour, comme je te l'ai dit, on va voir comment faire une phrase à la voix passive. Alors, comment ça se passe ? Je t'ai repéré en fait les 5 étapes à faire pour faire une phrase à la voix passive, à partir d'une phrase à la voix active, et après je te donne deux exemples, d'accord ? Alors, si tu ne sais pas du tout, même en français, une voix passive, c'est quoi ? Exemple simple, très bateau, mais quand même qui va te permettre de comprendre. Le chat mange la souris, donc ça c'est actif, si on fait une phrase à la voix passive, on inverse, la souris est mangée par le chat, d'accord ? Alors, on fait des étapes, je te montre les exemples et je t'explique en fait pourquoi est-ce qu'on utilise une voix passive en anglais. Premièrement, il va falloir que dans la phrase de base, tu repères vite le sujet et l'objet, c'est-à-dire qui est-ce qui a conclu l'action, qui est-ce qu'il a subi, ça c'est la première étape. Deuxièmement, il faut que tu repères le temps grammatical, alors si tu me suis depuis quelques temps, ou alors peut-être que tu es nouveau, en anglais tu as deux types de temps, tu as les temps simples, c'est-à-dire que tu as un seul mot qui est le verbe, qui servira de temps, et tu as les temps composés, les temps composés, c'est deux mots, tu as l'auxiliaire et le verbe, ils sont composés. Donc il faut que tu repères, c'est un temps simple composé, et quel temps c'est. Troisièmement, il va falloir que tu inverses le sujet et l'objet, d'accord ? Enfin, tu les inverses, celui qui est premier passera dernier, celui qui est dernier passera premier. Ensuite, tu insères be, autant que tu as repéré dans la phrase, tu l'insères dans la forme passive, je te montrerai où ce qui se met juste après. Et dernièrement, tu insères l'agent, qui est anciennement le sujet, avec buy. Donc ton sujet là, qui va passer au fond, va devenir ton agent, et il va falloir mettre buy, il va falloir l'insérer à la fin. Comment ça se passe dans l'effet ? Première phrase. She told me to come back. She told me to come back. She, le sujet, told me, l'objet, to come back. Donc, le verbe, il est là. Told, c'est tell au passé, donc c'est une forme simple, il y a un seul mot, c'est un verbe qui est en forme simple, c'est le prétérif, donc le passé. Ok. On inverse le sujet et l'objet. Donc, me, on ne peut pas dire me. En fait, si on le remet en sujet, ça va devenir I. J'ai dit ensuite qu'il fallait faire quoi en quatrième étape ? On a inversé. Be, autant repérer. C'était quoi ? C'était le passé. Alors, be au passé, c'est was. Alors, ça peut être was ou un. I was. was. Et ensuite, le verbe, là, il faut le mettre en forme participe passé. Ouh, beaucoup de grammaire, là, je suis perdu. Participe passé, qu'est-ce que c'est ? C'est dans ta liste de verbes irréguliers qui est du traumatisme d'ailleurs. Tu avais l'infinitif to be, le prétérif was, were, et le participe passé been. Et bien, il faut mettre ça. Alors, des fois, le participe passé ne change pas de l'un à l'autre. Des fois, il change. D'accord ? Donc, il faudra juste repérer ça. I was told to come back. Et on peut rajouter la langue by. Et là, on prend le sujet qui était devant, qui va devenir objet. Et ça devient her. Donc, she, ça devient her. He, ça devient him. Et I, il deviendra me. Et donc, forcément, on fait l'aller-retour. Donc, I, sujet, l'objet qui vient devant. She, on passe au fond. Donc, on a inversé. Le temps, il est bon. On a mis was told. On insère. Donc, en fait, ici, on pourrait mettre, on insère be au temps repéré. Et on met le verbe. Je vais le rajouter comme ça, ce sera plus clair. Verbe au participe passé. Ok ? Et I was told, on continue to come back by her. Alors, souvent, on nommait l'agent l'agent. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne le connaît pas ? Parce qu'il est superflu ? Ou tout simplement parce que c'est trop lourd de le mettre ? Là, honnêtement, dans cette phrase-là, on ne mettrait pas l'agent forcément. Ok ? Ensuite, my boss kicked me out. Repérer le sujet. My boss. Repérer l'objet. Me, encore. Repérer le temps. Ah, c'est intéressant. Parce qu'on a apostrophe s. Quand on a apostrophe s, on a trois options. Option une, c'est le possessif. Option deux, c'est is. Option trois, c'est has. Donc là, le possible, c'est pas possible parce qu'on est sur un temps. Apostrophe s. My boss is kicked me out. c'est pas possible. Donc, c'est my boss has kicked me out. Donc là, on a le present perfect auxiliaire. Donc là, en fait, on marche. Has. Et ici, kicked me out. Donc, my boss, sujet. Le temps. Present perfect. Et l'objet. Mais on l'a vu. Inversé. Donc, I. Cette fois-ci, on va pas mettre I was. Mais on va mettre. On a quel temps ? I. Pas has. Mais have. Been. On va devenir been. Parce qu'on veut participer. Passer. Tu te souviens ? I have been kicked. I have been kicked out. Par qui ? By my boss. Donc, mini va devenir I. Le temps, on le garde dans le present perfect. On doit forcément insérer be quelque part, ici. Et ensuite, on met le sujet de la phrase. Et on met by my boss à la fin. Alors, voilà, voilà. Je répète les 5 étapes. En fait, 6. Repère le sujet et l'objet. Repère le temps. Inverse le sujet. Sujet et l'objet. Tu insères be. Autant convenable. Tu mets bien sûr ton verbe de la phrase. Il faut que tu le mettes au participe passé. Et finalement, tu insères l'ancien sujet qui est l'agent. Un by. Il est souvent omis. Pour les 3 raisons que j'ai dit. Inconnu. Superflu. Ou alors, c'est trop lourd de le mettre. Parce que ça ralentit la phrase. Pourquoi est-ce qu'on utilise une voix passive au lieu d'une voix active ? Et bien, c'est tout simplement pour mettre le focus sur la personne qui, entre guillemets, subit l'action ou l'objet qui subit l'action. Donc, c'est-à-dire que « She told me ». Forcément, c'est « elle » qui est mise en place. Mais « I was told ». Et bien, forcément, on met plus les grandes lumières sur nous sur soi. Voilà, voilà. C'est un tutoriel clé en main que je viens de vous faire. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester bien connecté à cette sur YouTube parce que quelques jours, tu vas avoir une partie exercice et entraînement. Donc, je vais te donner 3 ou 4 phrases à voir si toi, tu peux réussir à aller vers un voix passive. So, à vos billets du Reddit. J'espère que ça t'a plu. Tu vas pouvoir cliquer t'abonner et puis partager cette vidéo, mettre un petit like, commenter un peu plus bas et on se retrouve. Very, 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 see ya ! Sous-titrage Société Radio-Canada